allez au coucou les loulous donc voilà je viens vous présenter le jeu divinatoire de yag et les cartes faites par marina carréna donc nous avons un petit livre vendu avec normalement les cartes sont vendues là dessus là dedans voilà donc moi j'ai un petit pochon fait par la fée vivienne j'ai remis un autre pochon parce qu'il commence à être fatigué mais j'ai pas propre j'aime toujours se mettre dedans mon petit pochon fétiche voilà les petites écartes donc on sent pas d'un montre donc voilà nous avons le voyage les poissons mort et résurrection le renard la clé le soleil les roues de fortune la lune les anneaux les serpents l'amour l'équilibré la femme la maison les plaisirs la justice le magicien le lion le lion l'homme la sagesse l'un la sagesse le travail la foudre l'étoile le diable le la l'un la la l'un la l'un la l'un la de travail bon c'est un travail et nouvelle normale la sagesse l'homme de lyon est magnifique le magicien avancé entre entre les deux ça dépend des cartes où acquis en tombe justice pareil plaisir aussi la maison pareil il ya femme équilibre aussi l'amour c'est les serpents négatifs les anneaux la lune la lune la lune je rentre une autre en pas de négatif ou positif son avec un canton dans nos fortunes pareil le soleil 20 cartes à clé malrona généralement je sais pas moi je ne trouve pas très très positif mais après ça dépend les cartes qu'on contente bien sûr moment résurrection ne veut pas dire forcément comme dans toutes cartes les poissons aussi c'est l'argent là c'est les tromperies le renard les poissons c'est l'argent et le voyage donc nous avons quatre cartes négatives une carte 4 positive on n'a pas besoin de recouvrir cela on est négatif on peut les recouvrir bien sûr on tombe sur le soleil voilà c'est fini quoi tout va bien se passer comme l'étoile c'est un super jeu que j'ai bien accroché les cartes sont un peu fines un peu molles ça doit je manipule déjà les coins sont un petit peu abîmés mais bon j'accroche beaucoup donc après on a le livre monsieur vous explique cartes les sucrits on a bien marqué les cartes bénéfiques l'étoile de soleil le lion d'arbre négatif mort et résurrection des serpents le diable la foudre et dans la fin mais il est considéré négatif venir bon voilà voilà et après tout le reste et les cartes neutres donc voilà on a des récupératifs des questions qu'on peut se poser qu'elle représente sa carte on va dire tout quel symbole et en fait surtout sur toute sa carte en fait chaque 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 carte a des symboles dessus et à tout détailler pourquoi l'ami c'est ces images donc après voilà l'interprétation des associations possibles moi je me suis fait un petit récap pour pas lire tout le temps des livres les enfants représentants affectifs familial et naissance le bonheur de la famille symbole de pureté innocence et après j'ai mis les les associations voilà petit jeu allez avaler loulou